bonjour à toutes et à tous c'est hugo de chez mesdesign aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la création d'une identité visuelle eagle view alors cette fois ci ça va être comment créer l'introduction de eagle view donc avec le logo qu'on a créé l'épisode précédent on va en faire une intro alors voilà ce que ça va rendre voilà donc vous allez avoir dans la description bien entendu le template qu'on va créer aujourd'hui ainsi que le fichier audio dont on va avoir besoin pour réaliser l'animation alors étant donné que je suis pas vraiment un pro pour ce qui concerne l'audio j'avais déjà créé un comment dire un fichier audio déjà tout fait donc vous n'aurez qu'à le télécharger voilà en gros c'est ça donc bah c'est parti on va démarrer after effect on va apporter notre logo alors où est ce qu'il est il est dans il a dedans voilà alors on va faire une composition et hop alors ça c'est le logo qu'on a créé la dernière fois alors ce qui est bien avec les logiciels de chez adobe c'est qu'on peut du coup mettre par exemple un fichier photoshop on peut le mettre dans after effect même illustrator ou etc donc c'est assez pratique alors là on a notre logo qu'on a créé à l'épisode précédent je vais le mettre ici si on clique dedans qu'est ce qu'on a et bien on a voilà notre magnifique logo alors qu'est ce qu'on peut faire déjà hop je vais enlever le fond blanc quoi que je le laisser parce que vu que c'est sur fond noir ça se verra pas alors ça c'est le texte alors je vais le renommer en texte sera plus simple merde j'ai supprimé et ça c'est le logo je le renomme en logo on va le mettre en mode voilà plus cher comme ça il va bien se voir alors ce qu'on va faire déjà on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler template ce sera en gros la composition principale je vais mettre de composition ici en fait les différents dossiers que j'ai c'est moi qui les ai créés auparavant c'est pas un truc que j'ai téléchargé dans parce qu'on me pose souvent la question quand ça se fait que j'ai plein de fichiers c'est juste que j'ai dès que je démarre un projet je démarre sur un sur un fichier after effect avec des fichiers déjà créé bref on s'en fiche c'est pas sujet de la vidéo hop ah oui si vous pouvez façon je pense que vous pouvez est ce que pourriez me dire qu'est ce que vous pensez de la qualité du nouveau micro je pense que les comme vachement mieux alors l'animation va durer environ une dizaine de secondes on va mettre 20 secondes pour avoir un peu de marge voilà donc on a notre composition de 20 secondes on va commencer par quoi alors je veux juste ressortir l'animation pour qu'on puisse bien suivre voilà en fait avant de faire le tutoriel j'avais déjà créé l'introduction pour faire un rendu avant alors je sais pas si vous voyez bien mais ici le fond c'est pas un fond totalement blanc c'est pas un espèce de petit carré vous voyez ça continue et encore oui là on voit beaucoup mieux les carrés et ici on voit beaucoup moins les carrés c'est qu'en fait j'ai voulu vachement les diminuer parce que sinon ça rendait un truc assez moche alors comment on va faire les carrés on va créer un nouveau solide juste mettre à 100% on va créer un nouveau solide qu'on va appeler fond blanc hop alors je le mets sur fond blanc voilà ça ça va être notre fond blanc je pense que j'ai assez répété blanc pour ça et alors on va créer un autre solide qu'on va appeler bruit fractal et alors dans effet et paramètres prédéfinis on va chercher l'effet bruit fractal si vous êtes en anglais c'est fractal noise donc vous tapez fractal noise donc nous on n'est pas en anglais du coup on va prendre bruit fractal bruit fractal j'ai du mal hop et donc là on a un truc pas vraiment super beau alors pour que ça soit déjà des blocs des carrés hop on va ici d'un type de bruit alors là c'est en en type linéaire on va mettre en bloc comme ça c'est bien des carrés ensuite on va aller dans transformation et échelle pour grandir un peu bon bien entendu si on grandit trop c'est relativement dégueulasse du coup je vais baisser un petit peu je pense que alors déjà j'ai fait une première erreur qui est assez embarrassante étant donné qu'on va utiliser une caméra et que la caméra elle va être un petit peu allongé sur le solide bon je vais vous imaginer tout ça ça va être un peu plus simple tout à l'heure on va créer une caméra du coup on va travailler sur les quelques 3d si avec la caméra on fait un plan comme ça d'assez près eh bien on voit que notre solide n'est pas assez grand et qu'il se coupe ici et c'est assez embarrassant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer notre bruit fractal qu'on a créé tout à l'heure on va supprimer notre fond blanc et on va tout recommencer désolé pour le petit souci et la largeur on va mettre 3000 sur 3000 comme ça on est sûr que ça soit assez grand voilà désolé pour pour le petit problème je vais le dupliquer contrôle d et je vais le renommer en bruit fractal et là je vais remettre bruit fractal sur notre fond et là on voit bien qu'on a un solide vachement plus grand que la composition elle même et c'est exactement ce qu'on veut c'est parfait alors on va remettre en bloc voilà c'est parfait l'échelle on va augmenter un peu l'échelle je pense que là c'est suffisant on va remettre 195 15 parfait hop maintenant j'ai on voit bien que que comment dire c'est pas du tout assez blanc enfin c'est beaucoup trop contrasté pendant ce passé contrasté en fait c'est juste que c'est beaucoup trop visible alors déjà le contraste on va augmenter un petit peu je met ça voilà 80 voilà au moins ça se verra bien et donc on appuie sur t pour faire ressentir l'opacité et je vais mettre l'opacité à 18% voilà c'est mieux comme ça on a un fond blanc avec un bruit fractal par dessus qui n'est pas avec une opacité extrêmement grande et c'est parfait pour ce qu'on veut bon là déjà on a le fond de notre de notre tutoriel alors maintenant on va s'intéresser au logo on va créer une nouvelle composition qui va faire 2500 sur 2500 et oui dans l'épisode 1 on a créé un logo qui fait 2500 sur 2500 on se demande pourquoi et bien parce qu'en fait dans notre composition elle va faire 2500 sur 2500 donc la taille de notre logo et c'est exactement ce qu'on cherche alors on va appeler ça logo river avec un bel accent anglais hop alors là on a notre composition carré pas très très belle alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre logo dans images ah non c'est dans le logo ici bon on va retourner dans le logo tutoriel on prend notre logo on fait ctrl c on va dans logo river et ctrl v pardon pour le coller et je vais juste mettre un effet qui s'appelle l'effet remplir pour qu'en fait on puisse voir parce que étant donné que le logo il est noir du noir sur le fond noir ça ne se voit pas alors quand on ajoute l'effet remplir ça remplit d'une couleur bien particulière nous on va mettre en blanc voilà et alors ici on va afficher les petits repères on va essayer de le centrer à peu près bon on va dire qu'il est centré on va dire qu'il est plutôt bien centré c'est parfait alors c'est qu'en fait j'ai des notes à côté parce que tellement d'effets appliqués que des fois je mélange je vais juste lire 30 secondes ce que j'ai mis voilà alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va créer un autre fond blanc alors on va l'appeler tâche vous allez comprendre pourquoi là on a un solide qui est un fond blanc alors on va prendre l'outil ellipse et on va double cliquer dessus et là on a un beau masque alors avec le masque là on peut voir expansion du masque ici vous voyez si je baisse bas ça baisse et si j'augmente ça augmente alors on va baisser à la valeur où bah du coup on voit plus du tout j'ai buggé je crois qu'il a un problème ah oui donc je peux pas aller en dessous de ça alors c'est pas de problème là en fait j'ai remarqué qu'il y a un petit souci c'est que avec l'expansion du masque je peux pas aller en dessous de moins 1000 et c'est assez problématique donc ce que je vais faire c'est qu'on va double cliquer sur notre masque on appuie sur alt et shift en même temps pour que ça garde la même échelle et on va baisser ça comme ça et là du coup on voit que bah du coup il a disparu je vais remettre les petits repères hop pour bien le centrer voilà donc du coup si j'augmente ouais bon en gros ce qu'il faut c'est créer un espèce de masque et le baisser un petit peu parce que sinon la valeur on la verra toujours au centre donc bref là pour résumer alors je sais que c'est un peu difficile de suivre le tutoriel pour les très débutants pour les plutôt initiés je pense qu'il y aura pas beaucoup de problèmes mais bon pour ceux qui n'auraient pas compris alors ceux qui ont compris vous pouvez avancer d'une quarantaine de secondes voire d'une petite minute pour ceux qui n'ont pas compris là c'est juste que du coup la valeur elle était pas assez je pouvais pas descendre en dessous de moins 1000 de moins 1000 pardon et en fait on voyait toujours la tâche du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai double cliqué sur le masque et j'ai directement baissé la taille du masque comme ça ça baisse par la même occasion le centre enfin la l'expansion du masque donc je le disais on va à la valeur où voilà elle disparaît totalement et on va cocher du matchlet ça veut dire qu'à 0 seconde la valeur de de l'expansion du masque du masque sera de moins 744,7 maintenant on va aller à environ je dirais allez 6 secondes non allez voilà 6 secondes et là on va l'augmenter jusqu'à ce que elle entoure totalement notre logo hop là on peut voir qu'elle entoure totalement notre logo étant donné qu'on va se laisser une petite marge on va augmenter légèrement plus voilà comme ceci et donc on peut voir maintenant qu'on a ceci qui s'est créé c'est super c'est rien de bien intéressant pour l'instant on s'en fiche un peu alors maintenant on va créer une nouvelle composition donc toujours pareil 2500 sur 2500 vous allez comprendre pourquoi et là on va l'appeler bruit fractal à l'intérieur de cette composition on va créer un nouveau solide qu'on va appeler bruit voilà on s'en fiche et on va mettre l'effet bruit fractal dis donc vous ne vous en doutez pas hop voilà je vais juste augmenter un peu l'échelle voilà et le contraste aussi voilà maintenant on retourne dans notre composition logo reveal on va reprendre notre bruit fractal et on le met ici dans notre composition logo reveal alors notre tâche non pardon notre logo on peut le masquer sa vue pour l'instant on s'en fiche un peu de sa tête et on va masquer la vue de bruit fractal on veut juste notre tâche qu'on a créé tout à l'heure voilà alors ce qu'on va faire c'est que on va utiliser l'effet dispersion oui c'est ça dispersion on le prend on le met sur notre tâche et là on va sélectionner bruit fractal parfait et maintenant on va augmenter un petit peu vous avez compris un petit peu le principe alors en gros à l'effet dispersion on va mettre un calque de référence qui est le bruit fractal ça veut dire qu'il va se disperser à la manière d'un bruit fractal voilà alors excusez moi je suis un petit moment d'absence c'est pas grave on s'en fiche du coup du coup du coup où est-ce qu'on en était voilà donc tâche on met bien bruit fractal avec l'effet dispersion et alors là on va augmenter un peu les valeurs donc je vais mettre 150 et ici je vais mettre 150 pareil ouais ça me semble pas mal et là qu'est-ce qu'on remarque ceci ah c'est magnifique c'est assez splendide le problème c'est que je trouve qu'en fait comment dire il est un petit peu trop dispersé du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser du coup la valeur je vais mettre à 100 ça va être plus simple voilà ouais c'est mieux c'est plus progressif parfait ouais je pense que ça convient c'est parfait ok ok donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre bruit fractal et notre tâche on va les prendre tous les deux en faisant un contrôle et on va faire ctrl shift et c donc ctrl shift et c et là on a précomposition alors au pire on va faire juste composition non calque précomposition en gros ça va mettre nos deux calques qu'on a sélectionné dans une autre composition qu'on va créer et elle on va l'appeler du coup alpha voilà alors on a notre alpha en blanc ici avec notre logo en blanc aussi alors qu'est-ce qu'on va faire avec notre alpha et notre logo alors on va désactiver la vue de alpha ici donc alpha c'est la tâche qu'on vient de créer on va la désactiver et alors je crois que c'est là attendez je me suis un peu mélangé je fais une petite pause je reviens oui donc excusez-moi j'ai mettais juste un peu mélangé alors du coup notre notre logo ici donc dans cache on va sélectionner alpha alpha voilà en gros ça prend alpha le solide enfin la composition alpha et là qu'est-ce qu'on voit bien notre logo qui a le même mouvement que la tâche qu'on vient de créer si on regarde de plus près on voit bien que c'est notre tâche qu'on a créé qui fait ceci et voilà le principe du coup de notre animation alors le problème c'est que vous voyez la tâche elle démarre ici elle démarre pas totalement je dirais au centre de notre logo du coup hop on prend notre tâche et puis on va remonter un petit peu voilà comme ça elle est bien au centre du logo vous voyez c'est parfait et bien c'est nickel j'ai envie de dire voilà voilà donc maintenant on va retourner dans notre template notre beau petit template et qu'est-ce qu'on va faire on va déjà tout mettre en 3D donc le bruit fractal ouais on va mettre ça en 3D on va prendre notre logo logo Reveal et on va l'ajouter là ici qu'est-ce qu'on obtient on obtient un magnifique logo qui est en blanc alors oui c'est un peu con j'ai oublié de le mettre en noir on va retourner dans notre logo Reveal hop et donc ici on va mettre on va mettre le logo en noir donc là on ne verra plus rien du tout mais si on retourne dans notre template hop il est devenu en noir et là qu'est-ce qu'on voit si on fait un rendu voilà notre logo qui apparaît comme par magie un petit peu comme sur l'intro qu'on a fait au début qu'on a vu au début et bien j'ai envie de dire que c'est parfait pour l'instant alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va en faire là du coup on a un logo noir et ça serait bien d'en faire un bleu alors on va CTRL D le dupliquer lui on va l'appeler logo Reveal noir et celui d'en haut logo Reveal bleu quoique en fait on va placer le bleu en dessous du noir sinon ça ne se verra pas et alors on va prendre l'effet remplir ici on va le mettre sur notre logo Reveal bleu et on va le mettre du coup de couleur bleue il faut vraiment que j'arrête de dire du coup et donc etc tout le temps c'est une vieille manière que j'ai et alors désormais pour éviter de dire donc ou du coup désormais nous allons prendre notre logo noir et on va l'avancer un peu par rapport au logo bleu ça veut dire que le logo bleu apparaît alors hop voilà le logo bleu apparaît avant que le noir apparaisse vous allez comprendre pourquoi vous voyez maintenant logo bleu il apparaît bien avant que le logo noir lui n'apparaisse voilà comme ça on a un beau petit effet assez sympathique je trouve que quand même il y a un peu trop de bleu du coup on va rapprocher le logo noir voilà je pense que c'est parfait ouais c'est pas mal vous voyez ça commence à nous faire un petit peu notre effet qui arrive maintenant ce qu'on va appliquer comme effet ça sera de la lueur diffuse on va prendre l'effet lueur diffuse et on va le mettre sur le logo bleu et alors là comme par magie une belle lueur va apparaître voilà ce qui me semble pas mal bon après je trouve que le bleu il n'est pas hyper beau alors ce que ce que vous faites c'est qu'on va mettre on va mettre teinte slash saturation sur notre logo bleu ici et on peut directement choisir une couleur vous voyez il y a plein de couleurs différentes vous savez quoi je pense qu'on va le faire dans une couleur différente on va le faire en violet ça donne un petit style ouais on va le faire d'une couleur différente que l'animation de base voilà pour se démarquer un peu pour montrer qu'on a une soif de modification qu'on veut se démarquer bref vous m'avez compris alors maintenant on va animer tout ça et bien comment faire comment faire comment faire on va créer une caméra créer caméra et on va l'appeler caméra animation alors sur mes notes à droite j'ai marqué que oui parce qu'en fait j'ai deux écrans j'ai marqué quoi que la caméra 1 doit faire 2,15 secondes alors en gros je vais vous montrer ça sur Eagle View avec l'introduction stop vous voyez ici la première vue donc ça c'est la vue 1 vue numéro 2 vue numéro 3 voilà et bien la vue numéro 1 doit faire 2,15 secondes c'est un temps que j'ai trouvé qui est ni trop court ni trop long je trouve que c'est le temps à peu près parfait du coup on va aller à 2,15 secondes on va faire CTRL SHIFT D ah merde bon en fait quand je fais CTRL SHIFT D étant donné que je filme avec Camtasia Studio ça m'active un truc pour faire des carrés enfin des rectangles et tout je m'en fiche un peu des rectangles donc on va faire édition scinder le calque voilà et on va supprimer alors maintenant on va tout mettre en 3D c'est à dire notre logo bleu ici tout en 3D je vais juste avancer un peu les deux logos parce que à 0 seconde en fait il n'y a rien qui démarre ok parfait alors maintenant on va prendre notre caméra ici l'outil caméra et vous voyez on peut se balader dans l'espace 3D en fait non on ne peut pas le faire parce que bah si on peut le faire et voilà alors hop on va avancer donc clic droit c'est pour zoomer clic gauche c'est pour pour rotationner pivoter du coup on va se mettre bien proche ici et alors on va donc caméra animation dans transformer et donc à 0 seconde on va cocher point cibler position maintenant on va à 2 vers 15 secondes ici et ça serait bien qu'il y a un petit mouvement de type comme ça qui se soit fait mais en fait ça ne plait pas vraiment du coup on va se mettre un peu plus en hauteur ouais c'est pas hyper cool encore zoom un peu en fait ah parfait là ça me semble cool donc voici la première vue si on fait un rendu voilà ce que ça rend bon filmer plus faire un rendu sur temps effect c'est pas hyper cool pour l'ordinateur donc forcément ça lag un petit peu mais bon au moins vous voyez un peu clairement ce que ça rend voilà donc vous voyez bien voilà on a notre première vue qui est assez sympa alors pour ceux qui se disent oui c'est un peu moche pour l'instant c'est tout à fait normal on a même pas encore qu'il y ait la profondeur de champ donc la profondeur de champ c'est le flou donc pour l'instant tout est normal si la vidéo elle fait plus de comment dire si la vidéo elle fait plus de 25-30 minutes je pense que je découperai le tutoriel en deux parties du coup ça fera 5 vidéos pour Eagle View alors maintenant on va dupliquer notre caméra ici donc ctrl D et on va le mettre à la suite et ça ça va être la vue numéro 2 alors la vue numéro 2 on appuie sur U et là on a notre point ciblé et notre position on va décocher pour l'instant on s'en fiche et alors du coup la vue numéro 2 on va mettre ça à droite ça serait bien que ça se passe comme ça ouais je pense ça serait cool on va se mettre là on va cocher point ciblé position on va du coup à la fin voilà je pense que c'est pas mal en gros voilà ça aura fait un petit mouvement comme ceci vous voyez en fait ça suit un petit peu la trajectoire du truc qui est en train de se faire alors pour les vraiment très débutants qui n'auraient pas tout compris ce que je fais j'ai coché du coup qu'à ce moment précis alors ici c'est la timeline donc à 2 secondes et 15 en gros voilà 2 secondes 15 je coche position et point ciblé ce qui fait que à ce moment précis la caméra elle a cette orientation là elle regarde ici et quand on avance elle a cette orientation là du coup ça fait une trajectoire voilà comme ceci bon bah là c'est parfait ça me semble pas mal alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire encore une autre vue et ah oui ça va être pour le nom ça sera pour le eagle view et du coup on va faire un truc qui dure à peu près 2 secondes donc de 5 à 7 secondes et alors là du coup on va mettre notre notre eagle view alors on va créer un texte on va faire un texte on va créer une composition qu'on va appeler texte on va hop alors là on va créer je vais mettre eagle view pour l'instant c'est en noir du coup on voit rien je vais mettre ça en blanc je vais augmenter un peu la taille la police on va faire comme tout à l'heure je vais mettre en code light enfin comme dans l'épisode 1 et on va sauter une ligne parfait alors il y en a qui m'ont demandé comment je fais pour faire l'espèce d'effet assez sympathique vous allez voir c'est vraiment vraiment tout simple je vais entre le e et le a et je vais appuyer trois fois sur la barre d'espace 1, 2, 3 ensuite entre le a et le g 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et voilà 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 je trouve que ça rend vachement plus design en tout cas de faire ça comme ça je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien donc si après vous vous aimez pas bien entendu je vous incite à tester les trucs par vous même c'est toujours ça la bonne solution on va mettre ça au centre parfait alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tout ça notre eagle view et on va faire calque créer des masques à partir du texte et là on a eagle view silhouette maintenant du coup vous voyez notre eagle view il s'est désactivé la vue et alors ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'effet trait et hop on va le mettre sur silhouette là parfait et donc dans chemin on va pas prendre que le e ça serait bien de prendre tous les masques parce qu'en gros ça veut dire qu'on va faire une animation juste pour le e alors nous c'est pas ce qu'on veut on veut tous les masques hop c'est parfait et là on peut voir vous voyez début et fin si je mets ça à 0 il ne se passe strictement rien ok alors je crois que j'ai fait une erreur quelque part je reviens dans 30 secondes juste histoire de voir qu'est-ce que j'ai fait de mal ok donc c'est bon en fait j'ai réussi à trouver la solution au problème c'est vraiment trop con alors en gros vous voyez que si on met en rouge par exemple on a bien notre calque notre trait qui est fait sauf que il faut qu'on mette sur transparent voilà style de peinture transparent comme ça on voit bien notre texte alors du coup on va remettre ça en blanc voilà j'ai galéré je ne comprenais pas qu'est-ce qui ne marchait pas mais enfin bref là je trouve par contre qu'il y a un espace qui n'est pas forcément désiré du coup on va augmenter peut-être l'épaisseur on va mettre ça à 4 ouais je pense que c'est pas mal alors maintenant hop on va aller à à 4 secondes ouais 4 secondes ça me semble bien et alors le début le début c'est quoi ouais non c'est pas ça on va mettre la fin voilà fin à 0% en fait non on va cocher fin voilà à 4 secondes on va cocher fin à 100% maintenant on revient au début et on va mettre fin à 0% ça veut dire que de 0 à 4 secondes la fin passe de 0 à 100% et on peut voir que on a notre beau texte qui se forme tout seul et oui c'est magique bon je trouve que peut-être que l'animation est un peu trop rapide du coup on va faire en sorte que ça dure plus longtemps en écartant les deux images clés et voilà normalement c'est bon maintenant on va retourner dans notre template ici limite un peu violet ouais voilà ok ce qu'on va faire c'est que on va prendre notre texte rival ici et on le met dans notre composition le problème c'est qu'il est noir du coup on revient sur c'est qu'il est blanc du coup on revient sur notre texte rival ici on va prendre l'effet remplir pour le mettre en noir là du coup on verra plus rien mais c'est pas grave on va mettre non en fait je suis con on a juste à mettre ça en noir ici voilà du coup on met ça en noir et quand on revient on peut voir notre eagle view en noir maintenant on va baisser un peu la taille pensez bien à mettre le calque en 3D comme ça on pourra travailler dans l'espace 3D avec lui on va le passer en dessous de l'aigle alors si vous trouvez qu'il est un peu trop près comment dire si il est un peu trop en bas vous allez voir on va régler le problème tout à l'heure ok parfait du coup on a notre texte rival et on va le dupliquer on va mettre un qui sera noir et un qui sera du coup violet et alors celui qui sera violet en bas on va mettre l'effet remplir voilà et on va mettre du violet comme on l'a mis ici pour l'autre logo et alors ce qu'on va faire pour que ça se voit on va avancer un peu le calque noir comme ça voilà on peut voir que le violet a une longueur d'avance je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire mais voilà ça donne ceci vous voyez bien là le violet qui se forme toujours avant le noir parce que du coup le violet est un peu plus en avance par rapport au noir voilà comme ça et pour que ça soit encore mieux on va mettre l'effet lueur diffuse alors là par contre c'est plus rose que violet voilà ça le fait mieux on va prendre ici lueur diffuse donc on va sur notre logo et on va directement copier-coller ctrl c ctrl v et voilà donc là on peut voir de la belle lueur diffuse qui s'est mise sur notre notre texte river ça me semble parfait donc du coup oula j'ai fait la combo j'ai dit donc et du coup en même temps c'est pas une très bonne idée alors désormais nous allons placer notre texte en dessous la dernière vision de la caméra on appuie sur U on va tout dégaucher hop on va recocher et on va se mettre du coup non 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 pas du coup on va se mettre de ce fait directement devant notre texte qui va apparaître et là on peut voir que le texte il apparaît tranquillement gentiment sans aucun souci on va s'incliner un petit peu de cette façon je pense que je vais zoomer un peu plus voilà on va se mettre là parfait il faudrait donc que de là à là à cette seconde que le trajet voilà est un petit peu suivi et alors si on revoit vous voyez si on va en arrière on voit bien que la caméra elle suit un peu la formation du texte bon après je trouve que le texte il se forme peut-être pas assez rapidement du coup on va aller dans notre texte et notre nos images clés on va les raccourcir un peu comme ça le temps que l'animation se fasse vous voyez la lettre est déjà terminée là ouais je pense que c'est encore un peu trop rapide du coup on va mettre ça à peu près trois secondes ah parfait vous voyez bien que si on va là voilà le texte il a l'air de se former beaucoup plus rapidement ce qui est une bonne chose là c'est beaucoup trop rapide parce qu'on voit que le W est déjà formé du coup on va retourner en arrière ok c'est parfait et alors là on va arriver à notre dernier point de vue ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer notre dernière caméra on va la mettre ici hop on appuie sur U pour voir les images clés on décoche tout ce qu'on a coché auparavant et alors là on va mettre en vue automatique non pardon devant on va se mettre en vue ah merde parfait oula ah oui non ça c'est une vision bien spécifique on va tout annuler désolé pour le petit problème encore une fois bon j'ai honnêtement pas trop la motivation de faire une coupure refaire deux vidéos séparées de toute façon ce sera plus simple de tout faire ça comme ça alors voilà caméra active bon on va recréer une caméra ça va être plus simple pardon clic droit créer caméra donc on crée une nouvelle caméra caméra anim édition scinder le calque parfait et on va essayer de centrer tout ça alors on appuie sur mage et en même temps sur le bouton de la molette de la souris si vous n'avez pas de bouton de molette vous prenez l'outil caméra approche XY pour que ça soit bien au centre on va se mettre là parfait du coup on va cocher dans ce mode caméra point ciblé et position on va aller à peu près ici et on va faire un mouvement et voilà donc là on peut voir je pense qu'on va zoomer un peu plus quand même voilà et hop un mouvement sympathique bon après c'est pas hyper clean comme mouvement du coup on va aller dans les courbes de vitesse hop on sélectionne position c'est pour qu'en fait les mouvements soient rapides puis après lent position on clique sur lissage de vitesse ici et la courbe de vitesse on va la tirer vers nous ça veut dire que ça sera rapide et après lent vous allez voir je vais vous faire un petit rendu si vous n'avez pas cette courbe de vitesse affichée comme moi et bien ici il faut que vous ayez coché modifier le graphique de la vitesse et afficher le graphique de référence hop si on fait un rendu qu'est-ce qu'on a ça nous donne ceci ce qui est plutôt pas mal je trouve voilà notre beau texte qui se forme tout seul donc maintenant on va faire un rendu en live voilà c'est pas mal après je trouve que le comment dire les fonds avec les carrés là c'est pas hyper beau à voir du coup quand on passe à la caméra avec tout comment dire quand on passe à la caméra au dessus ça sera bien que les carrés disparaissent du coup on va bruit fractal édition scinder le calque voilà et donc dans T on va mettre à mettre à combien 5% ah je me suis gouré en fait voilà ah voilà ici c'est parfait comme ça on voit pas trop les carrés je trouve que c'est parfait c'est super cool ok nickel alors maintenant on va s'occuper du comment ça s'appelle des looks ouais si c'est pas hyper beau vous allez comprendre après on va embellir ça alors déjà pour donner un effet un petit peu cinématique un peu plus sympa on va mettre des bandes noires donc on crée un nouveau solide on va les appeler les bandes on les met tout en haut voilà je vais les baisser un peu leur taille on en met une en bas une en haut je trouve que ça fait vachement plus classe voilà parfait nickel et bah c'est parfait dis donc voilà du coup on a notre beau logo avec des petites bandes ça fait un peu effet cinématique très très sympathique il y a beaucoup de tics là dedans mais c'est pas grave on s'en fiche maintenant on va créer un nouveau solide un nouveau calque d'effet et on va l'appeler looks ça c'est un plugin que je recommande pour toute personne toute personne qui utilise Adobe After Effects magic bullet looks alors on va faire clic droit effet magic bullet suite et c'est magic bullet looks c'est un plugin qui est hyper utile parce qu'il offre plein de possibilités en gros c'est pour tout ce qui touche la colorimétrie alors désolé j'enlève ma veste il fait un peu chaud dans la chambre patientez de 30 secondes s'il vous plaît voilà alors dans looks ici on a plein de trucs qu'on peut sectionner pour faire plein d'effets hyper cool vous voyez vous pouvez mettre tout ce que vous voulez alors il y a un truc que je mets souvent qui a son petit effet alors déjà je ne m'y connais pas énormément non plus en colorimétrie donc ce que je fais c'est que j'essaie d'en choisir un qui est plutôt sympathique visuellement et je vais modifier ensuite quelques effets qu'est-ce qui serait cool c'est un peu compliqué de me décider il y en a tellement on va prendre lui par exemple alors ça déjà je vais enlever ça fait trop lens vignette ça on va en faire un tout seul donc on s'en fiche les courbes voilà colorista bon je vais baisser un petit peu les intensités je trifouille un peu ouais bon en fait ça rend vraiment moche du coup on ne va pas faire ça on va on va créer un look nous même donc ici dans tools on va créer un truc on va utiliser film grain film grain grain voilà ça nous fait des espèces de petits grains je trouve ça assez cool je vais mettre ça à 4% voilà 4% ensuite on va prendre lens lens vignette c'est pour faire en fait un effet une vignette autour bon je trouve par contre que le grain il y en a un peu trop du coup on va mettre à 3% voilà vous voyez on peut mettre une vignette plus ou moins importante sur les côtés ouais bon ouais ça rend pas hyper beau j'arrive pas vraiment à retrouver qu'est-ce que j'avais fait bon on va juste mettre le gain et peut-être aussi qu'est-ce qu'on peut en mettre d'autre les courbes modifier un peu les courbes c'est pas ça que je voulais j'arrive plus à retrouver l'effet ah voilà voilà pour donner un effet un peu plus lumineux parfait et alors maintenant on va créer une vignette nous-mêmes calque créer solide on va l'appeler vignette on va double cliquer sur outil ellipse on va inverser le calque hop et ensuite dans contour progressif du masque et voilà on va augmenter pour faire une belle vignette ensuite l'opacité on va la mettre à 25% et si on masque voilà ouais c'est parfait ça baisse bien luminosité c'est nickel alors pour l'instant du coup vignette et looks on va désactiver comme ça ça peut nous déranger pour l'animation et on va activer notre profondeur de champ alors dans caméra animation ici on va aller dans options caméra donc ça c'est la première vue la vue numéro 1 on va au tout début et ici on active profondeur de champ alors attention attention ouverture on va mettre à 300 pour qu'il y ait un gros niveau flou et là on voit que tout devient flou ça veut dire que la distance de mise au point est à 2666 pixels ça veut dire elle est derrière notre calque alors nous ce qu'on veut c'est qu'on va baisser notre distance de mise au point pour que la mise au point se fasse vous voyez ça devient de plus en plus net pour que la mise au point se fasse directement sur notre logo et là qu'est-ce qu'on voit quand le logo apparaît que notre mise au point se fait à peu près par là on va cocher distance de mise au point on va la rapprocher un peu de nous voilà et quand on avance ça serait bien que dès que vous avancez hop on prend distance de mise au point on règle voilà je rapproche pour que cette partie là soit moins floue voilà alors je vais rapprocher celle là on va rapprocher pour que tout soit bien net voilà comme ça c'est bien cette partie qui est net ensuite on va se remettre là la mise au point elle elle est alors hop on va régler ça vous voyez là ce que je fais c'est juste que ici je règle la distance de mise au point par rapport au logo pour que ça soit bien bien net là où je veux que ça soit net voilà ok c'est parfait maintenant on va dans la caméra numéro 2 ici on va faire la même chose on va aller dans option caméra distance de mise au point oui enfin profondeur de champ oui distance ouverture on va mettre 300 parfait et on va cocher distance de mise au point et on va baisser la distance de mise au point vers nous hop et là on peut voir que le logo commence à devenir de plus en plus net vous voyez plus j'augmente plus ça va loin la distance elle est réglée ici ça serait bien qu'elle soit réglée là où il y a le truc qui apparaît vous voyez j'ai juste un petit peu ah voilà j'ai l'impression que ça commence un peu à fonctionner alors si je mets 540 ouais j'ai l'impression que c'est la bonne valeur et bien on va continuer on appuie sur ctrl et flèche de droite pour avancer d'image en image pour l'instant c'est toujours assez net dès que ça devient trop flou j'aurai qu'à baisser ou augmenter là j'ai l'impression que ça commence à devenir un peu trop flou du coup je vais augmenter je vais mettre ça à 550 on va à 550 non c'est encore plus flou on va mettre ça à 530 et bien voilà c'est parfait vous voyez ça se fait tout seul quasiment pour l'instant on a besoin de rien faire je vais quand même un peu augmenter je vais mettre ça à 540 ouais même 550 maintenant vous voyez pour que ça soit pas non plus trop flou à l'arrière 560 voilà 570 ouais bon c'est pas trop mal je pense que là on a à peu près fait ce qu'il fallait maintenant sur notre Eagle View là notre texte on va faire pareil option caméra distance profondeur de champ oui ouverture 300 et pouf tout est flou on va revenir au tout début de l'animation et on baisse la distance de mise au point jusqu'à ce que le logo apparaisse bien jusqu'à ce que le texte apparaisse ah je crois que le texte commence à devenir à peu près net voilà il est à peu près net du coup je coche cette valeur j'avance un petit peu je vais baisser un peu du coup la valeur on va mettre 690 voire même 670 voire même 660 voilà parfait maintenant j'avance un petit peu je m'en fiche un peu de toi voilà parfait donc notre voilà il s'est un peu flou le A du coup on va augmenter on va mettre à 700 voilà ça commence à apparaître bien vous voyez là elle est assez nette par rapport aux autres donc ça avance ça avance donc là le G il est un peu trop flou du coup on va augmenter la distance de mise au point pour que ça soit bien mis au point sur le G on va mettre donc là on était à 700 pour augmenter un peu on va mettre à 750 c'est pas encore assez 780 bah 800 ouais je crois que c'est bon voilà elle est à peu près net il gueule ouais c'est bon parfait moi super le truc il a l'air de bien ouais c'est parfait et bien je crois que c'est quasiment fini on a nos vues qui se mettent en place voilà le premier alors par contre je trouve que ça fait un peu moche un peu trop pâté je sais pas ce que vous en pensez mais je crois que c'est parce qu'en fait on a pas fait assez de particules on va retourner dans notre logo réveil bon après si vous vous aimez bien vous pourrez continuer mais ça vous concerne ouais ici en fait c'est parce que la tâche elle est pas il y a pas assez de particules du coup on va mettre à 150 dans la dispersion et 150 ouais 210 et 210 et si j'entends dans notre template ouais c'est un peu c'est un peu mieux j'ai l'impression que ça le fait mieux bon bah écoutez c'est parfait je pense qu'on a tout fait voilà on a notre truc qui apparaît alors je vais juste mettre du coup l'audio par dessus ressources audio effect ressources audio effect ici fichier audio voilà moi normalement ça devrait être bon alors je fais je mets le truc en pause pour que je charge le rendu et après je vous montre ça à tout de suite ok me revoilà alors voyons voir ce que ça rend ah bah ça me semble plutôt cool ouais même super cool je trouve que ça rend quand même vachement bien alors qu'est-ce qu'on aurait oublié bah déjà du coup les looks hop on peut les réactiver je pense moi je trouve que ça rend plutôt sympathique je savignette voilà ah si on oublie un dernier truc ce sont les particules ah oui alors on va créer un solide on va l'appeler particular on va mettre l'effet trap code particular alors pour ceux qui n'auraient pas l'effet c'est un plugin encore qu'il faut télécharger vraiment si vous ne l'avez pas encore téléchargé faites-le parce que c'est quand même un plugin qui est très 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 utilisé et vachement utile là vous voyez je sors du point de vue de la caméra parce que sinon on n'est pas rendu donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va avancer le calque parce que du coup si on va à 0 seconde il n'y a quasiment pas de particules qui se crée on va l'agrandir alors je vais juste bouger bouger sa position on va mettre ça là particules par seconde on va mettre 25 particules générées par seconde en émetteur type on va mettre box pour que ça soit que en gros le type d'émission ça soit sous forme de boîte et vélocité on va tout mettre à 0 vélocité c'est un petit peu comment dire quand ça part dans tous les sens et nous c'est pas ce qu'on veut du coup on va tout mettre à 0 et là maintenant on va augmenter la taille pour que la taille en gros elle fasse à peu près tout l'écran vous voyez émetteur size etc il faut que ça fasse tout l'écran voilà là on augmente du coup en profondeur ok maintenant vous voyez si je fais une prévisualisation on peut voir que les particules apparaissent et disparaissent brutalement pour qu'il n'y ait pas cet effet assez brutal on va prendre opacity over life over life over life bref vous avez compris et alors ici ça veut dire que quand le comment dire ça c'est la courbe de l'opacité quand la particule apparaît elle est pleine opacité ça veut dire que elle apparaît d'un seul coup avec une opacité de 100% et quand elle disparaît elle disparaît d'un seul coup avec une opacité de 0% il n'y a donc aucune belle transition alors ce qu'on va faire c'est que à start on va prendre ici et on va mettre ça une belle courbe tranquille voilà ça veut dire que quand on démarre ici à start la particule quand elle apparaît elle est invisible progressivement elle devient visible ensuite quand elle disparaît progressivement elle devient visible vous voyez maintenant si je fais un rendu voilà les particules elles disparaissent progressivement et pas d'un seul coup comme tout à l'heure c'est beaucoup plus agréable à regarder vous voyez ok alors maintenant on va aller dans physics non déjà la taille la taille la taille on va mettre 3 parce que sinon c'est trop gros ensuite on va mettre ici R donc dans physics R et wind Y c'est la quantité de vent qu'il va y avoir alors on va mettre moins 300 moins 300 du coup il y aura une puissance de moins 300 ah putain j'ai fait n'importe quoi le vent soufflera moins 300 fois sur les particules donc elles vont aller vers le haut et x 300 ça veut dire qu'elles vont aller vers la droite et vers le haut donc du coup si on fait un rendu ça fait ça voilà les particules elles vont en haut à droite alors maintenant pour donner un effet en mode il y a du vent c'est beaucoup plus réaliste ce qu'on va faire c'est qu'on va activer spin amplitude et on va mettre à 300 aussi et maintenant si on fait un rendu et voilà les particules elles ont l'air beaucoup plus réelles à partir un peu dans tous les sens ok maintenant étant donné qu'elles sont blanches et qu'on va avoir un fond blanc on va les mettre en noir donc là on voit plus rien mais si on va sur notre truc caméra qu'elle ne fut pas notre stupéfaction quand on s'aperçut alors qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise ah oui voilà putain c'est vraiment stupide quand je fais des des erreurs ok parfait alors là on peut voir qu'on a nos particules tranquillement qui sont générées et si on va sur notre ici sur notre calque je ne sais pas si ça va beaucoup se voir ah si vous voyez on a déjà des petites particules qui apparaissent ici et voilà on a des particules qui viennent ici on a aussi des particules qui arrivent là et voilà et bien c'est parfait si vous pouvez toujours changer la couleur si ça vous chante on va activer le luxe vignette alors après regardez vous voyez à la fin là je trouve qu'il y a un petit peu trop de comment ça s'appelle il y a un peu trop de lumière ouais c'est pas hyper beau alors juste je vais baisser l'opacité du filtre des looks parce que je trouve qu'il y a un peu trop de grain on va mettre ça à 50% voilà alors je vais juste baisser l'intensité de la lueur diffuse donc dans violet rayon on va mettre non intensité ouais rayon on va mettre 300 et intensité on va mettre 0.7 voilà alors je vais agrandir l'écran et on va faire un rendu de ce qu'on vient de créer donc je vous dis à dans maintenant voilà voilà donc normalement vous avez pu voir alors je suis désolé mon pc est en plein lag là actuellement c'est à dire que je viens cliquer sur reprendre la vidéo mais il ne me dit pas que la vidéo aura pris du coup je ne sais pas si ça filme ou pas ah si ça filme ok très bien bon et bien en tout cas vous avez tout vu le rendu est franchement plutôt pas mal si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre sachez que le le template de ce qu'on vient de créer là donc je vais mettre le fichier photoshop de tout ça dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le toucher le modifier comprendre mieux etc et puis voilà alors le prochain épisode de la formation ça sera comment créer une bannière avec du coup ce logo donc alors gardez bien ce template sous la main si jamais vous l'avez et voilà alors avant de nous quitter je vous conseille d'aller vous abonner à la chaîne de MHSTUT alors on est en partenariat avec eux ainsi que Liga Design et CKD Débutants c'est vraiment des chaînes géniales pour ce qui est du graphisme par exemple MHSTUT eux ils font des tutos mais vraiment quasiment vraiment tout le temps regardez la dernière vidéo il y a eu une heure un jour deux jours deux jours etc non franchement ils sont assez actifs ils ont même créé une communauté ils ont même créé un site internet ils ont une page Facebook motion design ils ont un compte Instagram où ils postent plein de rendus hyper beaux c'est je crois MHD Community ah non c'est MHD qu'est-ce que je dis non c'est MHS par an Community je crois que c'est ça oui c'est bien ça normalement ainsi que Lil Guy Design pardon qui lui aussi fait des vidéos sur CKD principalement et aussi du After Effects pour faire des intros CKD débutant c'est sur CKD enfin bref si vous avez le temps si vous êtes intéressé n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne et aussi du coup on a un comment ça s'appelle un Discord alors si jamais vous voulez venir nous parler poser des questions et bien on vous invite à aller rejoindre notre Discord le lien sera dans la description de la vidéo bref et bien ce tuto putain à 56 minutes il est quand même assez long j'espère que vous avez réussi à suivre encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et voilà et bien sur ce je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode de cette formation et moi je vous dis très très bonne soirée excellente journée enfin voilà bon allez salut le mettre en forme sur photoshop aussi créer le nom donc voilà alors je précise que je ne dispose d'aucune vraie formation professionnelle professionnelle du coup je vais sûrement dire des bêtises parfois faire des erreurs mais bon en soi pour débuter c'est largement suffisant je vais vous dire